Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo que vous aimez, on a un produit gaming, on a une souris RGB de la marque Hexa, le modèle EM600. C'est une souris qui coûte seulement 25€ et qui aura la possibilité d'avoir jusqu'à 12 000 de DPI et 20 millions de clics en termes d'utilisation. On aura un logiciel pour régler tout ça, même la couleur on pourra tout régler. J'ai hâte de voir tout ça les amis. Avec un produit aussi peu cher, je reste quand même étonné parce que c'est vrai que moi les souris que j'achetais, elles étaient un petit peu plus à 50, 60, 70€ que 25€. On va voir en 2022 ce qu'on a pour 25€ avec la marque Hexa. Donc écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis nous on va commencer l'unboxing sur ma table. Donc écoutez, c'est parti. Et bien donc c'est parti pour ouvrir tout ça les amis. Et on peut voir du coup qu'on connaît ce genre de paquet, on connaît ce genre de carton ou est-ce qu'il y a des souris, un petit carton, surtout pour 25€ tout simplement. Et j'ai hâte de voir comment on s'est rangé à l'intérieur. On nous annonce un fil d'une longueur de 1,8m, donc 1,80m. Et au moins ça va être très pratique pour l'utiliser tout simplement très tranquillement. Écoutez, on a déjà tout. C'est super bien packagé. Je pense qu'il n'y a aucun risque durant le transport au vu de toutes les protections qu'on a. On a du coup aussi un packaging qui est l'avant bien. On peut voir qu'il y a tous les avantages juste ici. Et ça fait plaisir de voir des packaging bien brandé comme ceci. Donc on va ouvrir tout ça. Ah par contre je remarque un truc les amis. Ah ça, ça va faire plaisir. On a un fil tressé. Mais en plus de ça, on a un fil tressé et souple. C'est pas toutes les souris qui ont un fil souple. Bah ça fait maintenant un an que j'utilise une souris avec un fil assez souple. Et je ressens la différence. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir un fil qui est souple. Et bah voilà. On a tous ces petits détails pour 25€. Pour l'instant ça part plutôt bien. Et du coup on va voir la longueur du fil. Il y a vraiment un mètre 80 ? Ah oui il y a vraiment un mètre 80. On pourrait pas comme ça mais oui. Le hub USB est protégé avec un petit bout de plastique. Ni plus ni moins on a tout ça. On a une petite notice également. Mais bon je pense qu'on en aura pas tellement besoin à part pour télécharger le logiciel. Ou comprendre un petit peu comment on utilise tout ça. On nous annonce 9 boutons programmables. 2 boutons de DPI juste ici. Après à faire attention dans le jeu. Pas l'activer tout simplement. Pas augmenter pendant qu'on joue. Parce que ça reste quand même un petit peu perturbant quand on passe de je sais pas combien de DPI. Elle ne pèse que 90 grammes et je le ressens bien. C'est pas la souris la plus légère que j'ai testé. Mais on est quand même sur un poids très léger. Après c'est vrai qu'il y a des jeux où est-ce que vous voulez bien avoir du poids. Et c'est ce qu'ils font par exemple Logitech avec la G502. Ils permettent de rajouter des petits poids à l'arrière de la souris. C'est pas mal comme ça on peut ajuster. Mais bon on va pas se plaindre. Déjà pour 25€ on a un fil tressé et souple. On a du RGB. On aura un logiciel pour tout personnaliser. Bon n'oubliez pas quand vous avez des souris les gars. A simplement faire en sorte que les patins soient découverts. Parce qu'il y a souvent des petits films plastiques dessus. Voilà bon écoutez voici ce qu'on a reçu du coup pour 25€. Evidemment il n'y a que la souris. Je vois pas ce qu'il pourrait rajouter d'autres. Et également la petite notice juste ici. Tout était bien protégé. Pour 25€ on va pas se plaindre. Écoutez c'est pas... Oh ok attendez. Et bah la prise USB a les mêmes couleurs que la marque. C'est à dire violet. Je trouve ça assez dingue. D'aller aussi loin dans la personnalisation pour 25€. Voilà on la branche. Oh d'accord. Donc là il y a un truc que j'aime. Le truc que j'aime en fait c'est qu'il joue réellement sur le côté RGB. Et pas juste une petite LED. Mais ils vont faire en sorte que ça se voit sur la plateforme. Enfin la plateforme. Le sol, le bureau, le tapis de souris. On va clairement voir le RGB. Et ça ça fait plaisir. Et ça va même jusqu'à la molette. C'est plutôt pas mal. Il est un petit peu incliné de façon à ce que la lumière atteigne le tapis de souris ou le bureau. Pour qu'on puisse bien le voir. Je ne l'ai pas précisé mais c'est une souris de droitier. Avec un design ergonomique fait spécialement pour ne pas trop avoir mal aux mains. On peut voir que ça a été fait un petit peu en inclinaison. Si j'y pense je vous mettrai un petit screen pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Alors on nous annonce également des micro interrupteurs dorés anti-poussière. Alors c'est à dire qu'avec le temps évidemment il y a de la poussière sur tout. Je vous laisse regarder derrière votre souris, sur votre clavier. Il y a de la poussière sur un bureau. Et là en fait ce qui nous annonce c'est que du coup les interrupteurs, donc les petits clics, ils ne seront pas perturbés par la poussière parce que logiquement c'est anti-poussière. Il y a pas mal de choses que j'aime bien. Sur les côtés il y a des espèces de petits grips avec des trous. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une cinématique. Et ensuite on va passer sur le logiciel pour régler tout ça. Voir un petit peu les couleurs. Et ensuite tester ça sur un petit jeu. Et on est en partie pour la cinématique de la souris RGB EXA EM600 qui aura jusqu'à 12 000 de DPI. Un micro interrupteur doré anti-poussière. Une durée de vie de 20 millions de clics ce qui est énorme. Un bouton sniper rouge sur le côté gauche. Au total 9 boutons. Des boutons de DPI. On aura 12 modes de rétro-éclairage possibles et on pourra tout personnaliser sur le logiciel. Que ce soit les LED, les macros, des profils avec un poids léger de 90 grammes. Une conception ergonomique pour les droitiers. Un câble flexible et tressé d'une longueur d'un mètre 80. Le tout pour un prix de 25 euros. Ce qui est je trouve très dérisoire par rapport à tout ce qu'on a. Et bien vu les amis. Donc on se retrouve sur mon ordinateur pour pouvoir tester tout ça. Mais surtout voir aussi le logiciel. Parce que j'ai vu des petites choses intéressantes sur le logiciel. On pourra personnaliser plus que ce que je pensais. Alors voici le logiciel. Et là on est dans la partie light. Donc c'est à dire que par exemple je vais tester. Regardez. Caille réaction. J'applique. Et on va voir que dès que je clique sur quelque chose. Regardez bien. Voilà. Là je clique et ça réagit. Il y a pas mal de modes comme ça. Il y a tout cela. Par défaut c'était Wave. Comme ça on voit bien un petit peu tout le RGB de la souris. Je trouve ça super joli. Le mode yo-yo. Il y a pas mal de choses. Et on peut voir que c'est très fluide. C'est très fluide. Et ça fait plaisir d'avoir quelque chose de très fluide pour 25 euros. Et aussi personnalisable. Parce qu'on peut fixer une couleur tout seul. Enfin bref. C'est vraiment pas mal. On a beaucoup d'effets à voir. Je les trouve plutôt clean. On a pas mal de choses. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, ça fait plaisir. Et un autre truc du coup, c'est qu'il y a les profils évidemment. Donc si vous voulez paramétrer à, je ne sais pas, les Wave ou non, Kai Reaction avec juste une couleur précise. Vous voulez, je ne sais pas, on va prendre, allez, Vertwingo. Vertwingo. Hop, 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 tac. Alors, qu'est-ce que ça donne en Vertwingo, Kai Reaction ? On va voir tout ça. Hop, ok. Voilà. Donc là, je suis en Vertwingo. Je suis en Vertwingo. Et on a pas mal de choses. Moi, ce que je vais faire, je vais remettre en Wave pour qu'on puisse bien voir tout le long de la vidéo tout ça. On a aussi la partie macro. Voilà. Donc on appuie sur une touche et il y a des actions qui se font. D'accord. Donc là, on a un mode gun. Donc, c'est poussé super loin les amis. On a les performances, donc c'est-à-dire les DPI. Donc là, c'est par exemple, quand on va cliquer ici, on va être sur la couleur bleue. Bref, vous voyez que ça switch quand j'appuie. Et par contre, c'est vachement précis. Je suis assez surpris parce qu'à droite, là, on a les... Oh là là, on a les Hertz et tout. La partie case, où est-ce qu'on va pouvoir personnaliser toutes les touches ? Là, par exemple, sniper case, on va pouvoir par exemple allumer la calculatrice. Attendez, hop. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça allume la calculatrice ? Voilà, donc ça allumait la calculatrice juste ici. Voilà. Bon, c'est assez incroyable. D'accord, ok. Donc, on peut lock le PC, fermer Windows. Et maintenant, on va faire un clic test et ensuite, on va essayer de jouer un petit peu pour voir si l'aime est bonne ou pas et si j'arrive à bien la prendre en main directement. Bon, écoutez les amis, c'est parti. Je ne joue plus, évidemment. Moi, je ne fais que des montages maintenant, mais on va faire un petit peu de Butterfly. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah mince, ça a bugué. La page a bugué, non. 9 CPS. Ok, bon, je vais refaire. Bon, je fais entre 10 et 11 CPS. Bon, c'est plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que les clics se prennent super bien. Alors, ça, ça fait câbler quand... Ok, d'accord. Donc là, je suis un petit peu élevé en DPI. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne en main les choses. Voilà. C'est un jeu sur lequel je jouais un petit peu comme ça pour m'entraîner. Mais évidemment, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du tapis de souris. Enfin, bref. Ah ! Bon, là, j'ai baissé un petit peu le DPI. Je vais voir ce que ça donne. Mais bon, effectivement, les clics se prennent bien. La souverte est stable. Je peux dire, on est pas mal. C'est une souris, je pense, faite pour l'aime. Parce qu'elle est assez légère. Ah ! Bon, écoutez, je crois que je me suis bien adapté, là. Je suis en train de faire un record. Ah ! Bon, 46 secondes, les gars. Je pense que c'est plutôt pas mal. La prise en main a été assez simple. Il faut juste régler le DPI, évidemment. Parce que j'étais habitué à un DPI un peu moins bas. Un peu plus bas que ce que j'avais par défaut. Donc, écoutez. En plus, la personnalisation, c'est pas quelque chose qui manque sur cette souris. Vu qu'on a le logiciel pour, on a des touches. Enfin, bref. Que ce soit les LED ou le DPI ou encore d'autres options. Comme, par exemple, les macros. Je pense qu'on est super bien servi. Par contre, là, j'ai cliqué 20 fois dans le vide. Non ! Je n'arriverai pas à dépasser 46 secondes, je pense. Mais écoutez, j'ai bien pris en main la souris. Le RGB est super beau. Je vais fermer un petit coup mes volets pour voir comment ça donne. Ça rend vachement bien, les gars. Ça, c'est... Il n'y a rien à dire. Ça rend vachement bien. On peut voir de super couleurs. Et je pense qu'il n'y a rien à dire, les gars. Écoutez, on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? C'est parti pour la conclusion. Eh bien, les amis, on est donc parti pour la conclusion de cette souris. La souris déchet EXA. La EM600. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Pour 25 euros. On a du coup un modèle qui va jusqu'à 12 000 de DPI. Qui a un câble long de 1,80 m. Câble tressé et câble flexible. Une souris légère avec 9 boutons. Et le tout très programmable. On a du coup quelque chose pour moi assez exceptionnel. Parce qu'on a un logiciel qui va aller très loin dans la personnalisation. On pourra faire des macrons. On pourra personnaliser des profils. Ou encore, bah même, toutes les couleurs. Les lights. On pourra tout personnaliser. Je trouve ça assez fou d'avoir autant de détails sur un produit si peu cher. Je vous la recommande bien évidemment si vous faites des FPS. Du montage vidéo. Bref. Donc, je la valide à 100%. Si vous êtes intéressé par le produit, tout sera en description. Le lien du produit ainsi que la boutique. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX. C'était un plaisir de faire ce test. Un produit de qualité complètement validé. Et je vous souhaite une très bonne journée.